C'est ici que tout a commencé. Mon grand-père, Geoffroy Guichard et sa femme, achèteront ce magasin en 1892. Malgré sa taille, ce magasin était trop petit pour lui. Et dès 1898, il y a donc 100 ans, il créa la société Casino. Il habitait ici. Mon grand-père sut imprégner cette entreprise de valeurs qui ont toujours cours. Il sut aussi donner à cette famille, près de 400 membres actuellement, ce que certains appellent un esprit de famille, qui fait que 100 ans après, cette famille reste toujours unie et impliquée dans l'entreprise. Je crois que c'est un cas unique. Notre histoire commence il y a longtemps, il y a 100 ans exactement. En cette fin de 19e siècle, les premières lueurs de notre modernité apparaissent. L'automobile, le métro, l'aviation. Dans cette atmosphère frémissante de nouveautés, un homme, Geoffroy Guichard, perçoit que le commerce alimentaire doit aussi évoluer, s'industrialiser. Fils aîné d'un épicier de feur, Geoffroy Guichard est un homme simple, grand travailleur et visionnaire. Après son mariage avec Antonia Perrachon, le couple travaille ensemble dans leur épicerie rue Desjardins, à Saint-Etienne. Les locaux du magasin abritaient autrefois le Casino Lyrique de Saint-Etienne. Le nom chantant de Casino est gardé. En 1898, Geoffroy Guichard fonde avec l'aide de 77 souscripteurs la Société des magasins du Casino, sous la raison sociale Guichard Perrachon et compagnie, et signe le contrat du premier gérant. Casino est né. A partir de ce moment, la vie de Geoffroy Guichard se confond avec celle de Casino. D'emblée, Casino affiche ses valeurs, son caractère, qualité des produits, meilleur prix et accueil du client. Ainsi, dès 1901, alors que la Fondation Nobel s'apprête à distribuer ses premiers prix d'excellence, Casino lance son propre label de qualité. La marque Casino. Casino Journal et un système de vente à prime sont initiés pour diffuser la marque et fidéliser les clients. Profitant de l'atmosphère propice aux affaires de la belle époque, Casino grandit de manière fulgurante. En 1904, on compte 100 succursales et 21 concessions. L'industrie alimentaire n'existe pas. Or, Casino veut assurer une qualité constante à ses clients. Il décide de fabriquer ses produits pour contrôler leur qualité et bâtir des entrepôts pour suivre leur fraîcheur. La logique industrielle est en place. Dans le même temps, persuadé que l'entreprise ne peut s'épanouir que grâce à la motivation de ses employés, Casino mène une politique sociale au niveau du logement, de la santé, de la culture. Il devance ainsi de 20 ans les lois de la République et forge l'esprit Casino. La vie est dure pour les civils. Les marchandises manquent. Leurs transports vers les 460 succursales et 195 concessions constituent un défi quotidien. Casino s'engage résolument contre la vie chère. Il maintient les prix, la qualité et garde ainsi la confiance de sa clientèle. Parallèlement, il crée des allocations familiales pour ses employés et envoie des mandats aux familles du personnel partie à la guerre. Un vent d'euphorie souffle sur la France. Durant ses années folles, le développement industriel suit le rythme endiablé des nouvelles musiques, jazz, foxtrot. Casino construit d'autres usines, des entrepôts. Porté par cet élan, il rachète l'épargne, chaîne de magasins à succursales implantée dans le sud-ouest. L'enseigne Casino couvre à présent 28 départements. Casino Magazine, premier journal interne de l'entreprise, assure le lien entre tous les employés. La caisse de retraite, des clubs sportifs et artistiques renforcent encore l'esprit Casino. A la veille du crack boursier, Casino compte 1000 succursales et 500 concessions. 1930, l'économie américaine entre en crise, entraînant l'Europe dans un mouvement dépressionnaire. Mais Casino parie sur ses valeurs, qualité, fraîcheur, service et instaure des programmes de formation professionnels. Il réaffirme sa vocation de commerçant universel et crée un personnage publicitaire, symbole de son image, l'épicier Casino. D'autre part, Casino s'implique dans la vie sportive de Saint-Étienne. Il favorise la naissance d'une équipe de football professionnelle qui arbore la couleur de ses succursales, les verts. Ils joueront au stade Geoffroy Guichard. Ainsi, dans ses années 30, sombres et agités, Casino maintient sa croissance Le gérant à triporteur devient une figure familière et sympathique des villes et des bourgades. La France est occupée. Les produits sont rares. Dans le pays désorganisé, les gérants imaginent tous les jours des solutions nouvelles pour approvisionner les succursales. Par solidarité, Casino envoie des colis à ses employés prisonniers en Allemagne et fonde une maison de vacances pour les enfants du personnel. La France redécouvre la liberté et la joie de vivre et la joie de vivre. Casino redynamise ses vendeurs. Monsieur Beckhamen, Monsieur Beckhamen, bonsoir. Le sourire, Monsieur Beckhamen, dans la vie, c'est tout. Mais alors, c'est tout. N'est-ce pas ? Dans le port du Havre, les navires américains chargés d'apporter à l'Europe et en particulier à la France, les marchandises du plan Marshall arrivent à une cadence accélérée. Sous l'impulsion du plan Marshall, l'économie se reconstruit. Une nouvelle ère commence. La France sort des années de rationnement. On chique alors d'un prix ! Vous nous gâtez ? Oh, Albert trouve toujours tout meilleur en dehors de chez lui. Allons, Henriette, ne pâche pas. Les fritures ne sont bonnes que depuis que Marie les prépare, elle aussi, avec les huiles du Casino. Tu iras dorénavant acheter ton huile au Casino. On chique ! Casino révolutionne le commerce. Il ouvre son premier magasin libre-service avec des meubles réfrigérés. Les fameux camions blancs, isothermes, maillons essentiels de sa chaîne du froid, assurent à sa clientèle des produits frais, de qualité. Porté par ce second souffle, Casino entame une modernisation de ses succursales. Nouvelles enseignes, nouvelles couleurs fraîches et attrayantes. Les clients apprécient immédiatement ces nouveaux produits, cette nouvelle manière de faire ses achats. En plus, les prix baissent. C'est vrai, c'est par plaisir que je viens faire mes achats. Il y a des millions de Mme Durand en France et ailleurs qui rêvent de réfrigérateurs ou de machines à laver super... Dans les années 50, une multitude de biens de consommation apparaissent. En particulier, un appareil qui va bouleverser les cuisines. Le réfrigérateur. Pour aider les ménagères à gérer la conservation des produits frais, Casino invente la date limite de vente. Il l'inscrit clairement sur ses produits. Mais ses innovations techniques ne lui font pas oublier ses valeurs traditionnelles. Les livraisons à domicile s'amplifient, les camionnettes Casino sillonne la France des petits villages pour apporter les produits essentiels. Les catalogues reprennent avec une gamme de produits élargis. L'urbanisation s'accélère. Les campagnes se vident au profit de banlieues qui poussent comme des champignons autour des grandes villes. La voiture se démocratise. Les femmes travaillent et ne trouvent plus le temps d'acheter les produits tous les jours. Pour répondre à cette transformation de la société, Casino ouvre son premier supermarché à Grenoble. Dès 1967, Casino adjoint une cafétéria à ses supermarchés. Cette restauration libre-service propose un choix de plats variés et de qualité. Pour les clients, alliés à la cafétéria Casino devient une sortie familiale du dimanche. Soyez bien. D'autres sociétés ont senti que la distribution de masse est un créneau porteur. La modernisation de la société française s'accélère encore. Le niveau de vie augmente. Les Français disposent de 4 semaines de congés payés. Les immeubles s'élancent vers le ciel. Même la lune est conquise. Café Casino ! Chocolat Casino ! Une compétition féroce s'engage entre les différentes enseignes concurrentes sur la surface des magasins. En 1970, Casino ouvre son premier hypermarché à Marseille avec centre auto, galerie marchande, cafétéria, parking. 65 000 articles sont proposés. De l'épicerie, du loisir, de l'habillement, de la maison. L'ère de l'offre globale commence. Fort de son expansion en France, Casino s'internationalise. Il porte son regard vers une terre mythique de la conquête de l'Ouest, la Californie. Là-bas, la restauration libre-service est très répandue. Casino apportera la French Touch de ses cafétérias. Vous savez pourquoi le restaurant le plus populaire en France peut bientôt être le plus populaire en Amérique. Venez au Casino Café. Après tout, 20 millions de Français ne peuvent pas être mal. Les différents chocs pétroliers imposent un coup d'arrêt à l'élan économique. La France entre en crise. La consommation ralentit, le chômage augmente, les politiques d'austérité se succèdent. La concurrence entre distributeurs se fait tous les jours de plus en plus âpre. Mais Casino possède un atout solide, sa marque. Première marque de distributeurs, elle dispose de plus de 1500 références. Dans l'esprit des Français, Casino reste synonyme de qualité et fraîcheur. Dans le même temps, Casino continue son expansion aux USA en rachetant la chaîne Smart & Final. Alors qu'une nouvelle puissance, l'Europe, se forge jour après jour, Casino se prépare à démontrer sa force au grand public. Le 26 janvier, 7000 employés se réunissent dans le stade Geoffroy Guichard pour former le plus grand logo humain jamais réalisé à ce jour. Symbole de l'enthousiasme et de l'attachement des employés à leur entreprise, cette photo va clamer son message sur tous les murs de France. Nous distribuons la qualité. C'est un choix. Casino. Casino affirme également son rôle d'entreprise citoyenne à Saint-Etienne. L'entreprise signe des partenariats culturels avec le musée d'art moderne et la comédie de Saint-Etienne. Cette année 86 marque aussi un tournant dans la politique de développement du groupe. L'objectif est d'atteindre un volume d'activité, une taille critique qui permet à Casino de résister à la concurrence. L'entreprise cède peu à peu son secteur industriel pour financer des acquisitions. Casino rachète la Cédis puis la Ruche Méridionale. En 1992, sont scellés les accords Rallye Casino. Une nouvelle aventure humaine commence. Casino doit intégrer ses nouveaux employés venus chacun avec des manières de travailler différentes. Ce brassage des cultures entraîne le groupe dans une dynamique de rénovation. Il ressort grandit, enrichi, renforcé par ce sang d'œuf. Casino se recentre sur son activité de base, le commerce. Il repositionne son image, rajeunit le lettrage de ses enseignes. Pour améliorer le confort d'achat, Casino entame un grand programme de rénovation des géants et des supermarchés. Il modernise aussi son réseau de super-êtes convaincu de l'importance du commerce de proximité. Il reste à l'écoute de ses clients en s'appuyant sur 30 000 clients experts qui testent les produits à sa marque. Casino rachète Franprix et Leader Price. Il devient ainsi le premier distributeur parisien. Aujourd'hui, Casino est le deuxième groupe intégré français. Fort de cette puissance, sa croissance peut maintenant s'étendre à l'international. Sa stratégie de développement est ambitieuse, devenir leader dans le pays où le groupe s'installe. Tout est tainé. 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 Son savoir-faire de distributeur, Casino l'exporte en prenant soin de l'adapter à la culture et aux habitudes de consommation propres à tous ses nouveaux clients. Les succès de géants en Pologne démontrent le bien fondé de cette démarche. Casino renforce sa présence sur le continent américain, notamment en Argentine et en Uruguay. Son prochain territoire de conquête, c'est l'Asie. Géant va ouvrir à Taïwan. Geoffroy Guichard avait-il pu imaginer que son entreprise serait présente en différents points du globe ? Grâce à ses descendants et à tous les collaborateurs de l'entreprise, l'affaire familiale a connu un développement extraordinaire dont elle peut être fière. Fort de ses 100 ans d'expérience, le groupe Casino peut s'engager dans l'aventure du 21e siècle. D'autres challenges nous attendent. Nous les gagnerons grâce aux valeurs qui nous animent, ces valeurs de l'effort, de la qualité, de la solidarité, ces valeurs que nous a léguées Geoffroy Guichard. Le 21e siècle est tout proche. Ensemble, nous l'abordons plus fort et plus conquérant que jamais. de la solidarité, de la solidarité, de la solidarité, de la solidarité. C'est tout proche. C'est tout proche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...